Salut Juliette, merci d'être venue pour partager ton expérience sur les démoriles des gens. D'ailleurs c'est toi qui as lancé le défi, donc c'est une idée super cool qui a plu aux gens visiblement parce qu'on en a reçu pas mal, je pense qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient chaudes. C'est moins que d'habitude parce que ça reste un peu plus spécifique, mais il y a plein de gens, donc c'est cool et on va en discuter ensemble pour pouvoir les aider. Moi ça me fait super plaisir, c'est vraiment ce que j'avais préféré quand j'avais donné des cours dans les écoles où les élèves me montraient leurs films qu'ils étaient en train de faire et je pouvais intervenir directement sur leurs choses à eux et pas trop faire un cours théorique de grands principes de l'animation, mais vraiment intervenir sur leur univers à eux et du coup être au plus proche de ce qu'ils avaient besoin. Mais ce que je voulais dire avant de commencer ça, c'est que je vais commenter le travail de tout le monde, mais moi je suis juste une pro, je ne suis pas recruteuse, je n'ai pas d'expérience dans le fait de recruter une équipe ou c'est la sélection pour les écoles. Donc ce que je vais dire, je peux me planter sur certains points. Mon avis, il est basé sur mon expérience et tout, mais peut-être que moi j'ai eu par exemple un professeur à Gobelin qui m'avait dit, cette année je pense que tu n'as pas le niveau encore pour rentrer dans cette école et pourtant c'est l'année où je suis rentrée. Personne ne peut savoir à 100%, c'est sûr. Exactement, il y a vraiment un facteur chance, un facteur aussi de comment est le marché de la société ou les concours d'animation de cette année, on ne peut pas être sûr et donc les avis que je vais donner c'est plus basé sur mon expérience à moi et sur des probabilités. Si je dis que la personne a de grandes chances de retrouver une école cette année, c'est qu'elle a de grandes probabilités d'en trouver une, pas que forcément elle va en trouver une. Oui, et sur le côté aussi d'améliorer ses animations ou bien la façon d'organiser ses plans dans sa démo, des trucs un peu générales comme ça pour juste aider à améliorer son boulot. C'est juste par rapport au retour que j'ai eu, comment je vais le ressentir. Mais j'ai hâte de découvrir le travail de tout le monde, j'ai regardé un peu quelques trucs et on va pouvoir regarder tout en détail ensemble. Il y a aussi différents profils, par exemple le premier qui est Romain Fati, on voit que lui il parle de chercher une école d'animation l'année prochaine. Donc c'est déjà un peu différent de chercher du travail. Oui, c'est ça. Déjà ce que j'avais bien aimé là-dedans, c'était le style graphique général. Je trouvais que c'était chouette. Oui, il y a déjà un univers vachement développé. Pour quelqu'un qui n'a pas encore fait d'école. C'est ça. Beaucoup de déformations aussi, le côté cartoon, très très présent. Déjà pour rentrer dans une école, c'est vraiment super chouette parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne demandent même pas à ce qu'on sache déjà animer pour entrer dans une école d'animation puisque c'est ça qu'on va y apprendre. Et là on voit quelqu'un qui s'est déjà énormément intéressé à l'animation, qui en a déjà fait beaucoup. Et donc ça, clairement les écoles vont voir ça comme un bonus motivation, c'est sûr. En plus, ce qui est bien, c'est que la musique n'a pas de parole. Donc on peut vraiment se concentrer sur les animations qu'on voit. Et elle n'est pas trop longue, la démo. Elle fait moins d'une minute. Et franchement, ce qui fait que n'importe qui qui la regarderait, même quelqu'un qui n'a pas le temps, qui n'est pas conquis ou pas, va la regarder en entier parce que ce n'est pas trop long. Surtout qu'en étant plus court, ils vont être plus concis. On pourra supprimer les choses qui ne sont pas au top. C'est ça. Ils vont se concentrer, ils vont mettre le meilleur de meilleurs de ce qu'ils ont. Donc là, il y a quand même une bonne sélection. Moi, personnellement, mes deux favoris, c'est ce tout premier plan-là. Je pense que c'est pour cette raison qu'il l'a mis en premier. Parce que le rendu est beau, l'image est vraiment finie, c'est travaillé. Moi, les couleurs et le graphisme de celui-là me plaît particulièrement. Et il y avait le plan aussi avec du coup le personnage, le turn autour du personnage qui est super impressionnant et vachement bien géré techniquement, je le trouve, pour quelqu'un qui n'a pas encore eu de cours technique d'animation. Il y a un vrai bon ressenti. C'est vachement chouette parce que c'est aussi des choses qui sont finies. Donc, on dirait que c'est des extraits de court-métrage qu'il a juste terminés. Ce n'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'il a fait des plans qui ont l'air d'être finis. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi complet pour une démo d'animation. Oui. Là, on sent quelqu'un qui va au bout de son truc. Moi, je pense que les jurys vont beaucoup apprécier pour ça. Il y a un plan que j'ai trouvé un peu plus faible que les autres. Si je devais courter encore, c'est celui-ci. Quand on regarde sur la compo d'images, le choix des couleurs, les rendus et un peu l'anime, il est un peu moins solide que les autres, j'ai trouvé. Pourtant, c'est son logo. Quand on regarde son logo ici, ça a l'air d'être un personnage important. Mais je ne sais pas si c'est celui où je me suis dit « Tiens, le niveau est un petit peu plus faible que sur les autres plans » quand je l'ai regardé. Mais bon, ce n'est pas vraiment un souci. On ressent bien et l'univers et le niveau de la personne en voyant tout ça. Donc, moi, c'est une bonne démo à présenter dans les écoles. Je pense que les profs vont aimer. Ah oui, alors ça, c'est un portfolio. C'était bien que j'avais vu celui-là. Ce que j'aime bien déjà, c'est le côté composition. Ce qui est important dans le portfolio, c'est que même de loin, on voit qu'il y a un flux, qu'il y a un truc qui se passe en termes de couleurs. Oui, sur la composition, il y a des trucs intéressants. Ça n'en fait pas trop. Vous diriez que ça s'améliore au fur et à mesure qu'on défile ? C'est ça, c'est que le niveau n'est pas égal sur tous les dessins. Là, c'est solide. Éventuellement, il y aurait quelques pages à enlever et ça rendrait le tout beaucoup plus cohérent. Ah oui, alors ça, cette page-là, je m'étais dit, on présentait de l'exercice d'animation en fait comme ça. Ça ne va pas parler aux gens qui ne font pas d'anime et aux gens qui font de l'anime. En fait, ça paraît un peu maladroit parce que, par exemple, si j'avais dû faire ça, j'aurais choisi mes poses de layout. En animation, quand tu fais un inter, tu n'es pas censé t'arrêter dessus. Tu n'es pas censé pouvoir le regarder hyper longtemps. Et donc, quand ton anime, tu as un inter qui est un peu moins solide que le reste, ça ne se voit pas. Alors que là, dans une page comme ça, moi, je n'exposerais pas mes inter, tu vois. Je les encadrerais pas, parce qu'ils ne sont pas toujours très beaux. Et donc, du coup, si je devais faire ça, moi, j'aurais pris juste les clés, les dessins que tu as vraiment travaillés qui sont béton, béton, ou juste le layout, si tu as travaillé un layout personnage béton avant de te lancer sur ton anime. Et c'est ça que je présenterais, je pense. Donc, trois ou quatre poses et assez espacées aussi, histoire qu'elles ne se superposent pas. Ouais. Donc, moi, déjà, ce que j'avais vu en voyant ça, c'est que tu es quelqu'un qui a la bonne démarche d'apprentissage dessin où il y a beaucoup de dessins d'observation. On sent que c'est quelqu'un qui prend soin d'apprendre et l'anatomie et l'observation et tout. C'est super chouette. Mais ce qui manque dans ce book, c'est l'univers personnel. C'est-à-dire que je ne sais pas qui est la personne et ce qu'elle aime créer en voyant ce book. Parce que même quand on a des personnages qui sont des personnages d'animation, en fait, c'est des modèles qui existent pour la plupart, qui sont des copies de modèles. Et tu vois, ça, c'est un de ces personnages, du coup, où il a essayé de mélanger humains et animaux. Et c'est le seul endroit, finalement, où on voit qu'est-ce qu'il aime créer personnellement quand on lui donne le champ libre. Donc, ça, c'est quelqu'un qui s'oriente, qui dit en mode, moi, je veux être technicien, je veux être capable de dessiner à la perfection tout et n'importe quoi et je n'ai pas d'univers personnel. Ou alors, pas encore. C'est une possibilité, ça peut être une façon de vouloir orienter son book. Mais moi, si je devais donner un conseil, c'est travailler son univers personnel et pouvoir présenter dans son book et au jury quelque chose qui parle plus de soi et pas juste une démo technique de dessin. Ce qui est bien, d'ailleurs, parce qu'il précise dans le message qu'il a 17 ans et que donc, il est passé par le côté j'apprends la technique avant de développer vraiment mon univers. Ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Donc, ça, c'est quand même un bon truc. Oui, c'est clair. Et puis, tu vois, il y a du modèle vivant. Il y a plein de trucs hyper intéressants et hyper déjà bien en dessin pour son âge. Il y avait... Alors, voilà. Moi, c'était cette planche-là. Donc, c'est des croquis rapides. Et donc, je ne sais pas si cette personne veut s'orienter vraiment vers l'animation. Mais en fait, quand on fait de l'anime, on cherche vraiment la force dans les poses. Et tu vois, pour des croquis rapides, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de traits qui sont un peu... Ce n'est pas inutile, le mot, mais qui manquent de puissance. En fait, il devrait vraiment essayer de faire ses croquis et rapidement et en se focalisant sur ce qu'on appelle la gesture en dessin. Ça, c'est un super bouquin pour comprendre justement ce que c'est quand on parle de gesture en modèle vivant et en animation. Donc, c'est du modèle vivant qui se focalise vraiment sur les lignes de force. On peut regarder aussi, bien sûr, le travail de Glen Keane qui est un peu le maître pour ce genre de dessin-là. Parce qu'en fait, tu vois, même quand je vois ces dessins d'animaux qui sont quand même assez solides, assez beaux, on sent un peu le d'après-photo, je trouve, tu vois, sur ces dessins-là. Parce que, à mon avis, c'était d'après une photo. Et donc, l'animal n'était pas réellement en mouvement, tu vois. Il l'a fait en observant un truc qui devait être déjà plat. Peut-être essayer de faire des croquis un peu plus rapides, un peu plus lâchés et, si possible, d'après nature. Et, si pas possible, de prénature, d'après vidéo. Moi, c'est un truc que je fais souvent où je me mets des vidéos où la qualité est un peu pourrie et je vais faire des croquis rapides d'après la vidéo. En fait, du coup, ça contourne un peu, je trouve, le problème d'avoir une photo trop belle, trop figée. Alors, Roxane. Une recherche de stage, par exemple, et que c'est axé caractère, concept, story-stelling et illustration. Donc, c'est assez large, apparemment. Ok, c'est parti. Ça, par exemple, j'aime bien le côté géométrique. D'ailleurs, on ne voit pas souvent des vidéos avec ce genre de propositions. Souvent, les vidéos, c'est vraiment pour les animations et tout ça. Donc, là, il y a un peu de fixe aussi. J'adore ce petit riz. Il est trop mignon. On a trop envie de le voir animé plus. On a fait juste un petit dessin un petit peu animé. Mais, Roxane, anime-nous ce riz. Il est trop mignon. Donc, là, en fait, son but, ce serait plutôt de montrer les idées, peut-être faire des animatiques un petit peu, ce genre de choses-là. Oui, ça fait plus concept. Donc, en fait, à travers la vidéo, là, tu montrais à la fois que tu arrives à faire des personnages, à bien gérer les couleurs aussi, à des ambiances particulières à chaque fois. Ah oui, ça, c'est super important. Mettez bien vos coordonnées, comme elle a fait elle, à la fin de vos vidéos. C'est vrai. Il ne faut pas que les recruteurs ou que les écoles aient à vous chercher. Parce que ça, des fois, c'est juste qu'ils ne prennent pas le temps. Alors, moi, mon avis, je ne suis pas trop fan des présentations de books et de recherches graphiques, etc., sous forme de vidéos. Tout simplement parce que, du coup, ce n'est pas moi qui choisis combien de temps je passe à regarder un dessin ou un autre. En fait, c'est complètement imposé par le rythme vidéo. Là, pareil, elle n'est pas trop longue. Tu vois, genre, on va jusqu'au bout assez facilement. Je pense qu'en dessous de deux minutes, pour moi, une démo, c'est bien. Mais voilà, il y a en fait la même chose pour quasiment... À part ceux où il y a du compo, c'est une présentation en plus où on a vu qu'elle allait rajouter de la pluie, des effets, etc. Je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi le format vidéo, parce qu'il y en a certains qui sont animés. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas un truc plus malin à trouver sur la présentation. Peut-être que maintenant, vu que les books sont envoyés sur des pages en ligne, elle pourrait très bien imaginer d'avoir des gifs de ces choses qui sont compositées. Et donc, elle aurait des choses qui sont fixes et où les gens pourraient scroller et regarder vraiment ce qui les intéresse. Il y a peut-être un truc de présentation encore mieux qu'elle pourrait trouver, à mon avis. Oui, c'est vrai. Pour moi, mon design préféré qu'elle a fait, c'est le petit hérisson. Et pourquoi il est super, c'est qu'il a des super lignes de force. Il a un graphisme et un design vraiment sympathique qui fonctionne super bien. C'est ça. Et donc, moi, si je devais l'encourager, c'est de faire une histoire ou des animations avec ce petit personnage. Il est trop chouette. Oui, c'est clair. Pareil. Et qu'est-ce que tu dirais en termes de ciblage, justement, parce que la vidéo parle de plein de thèmes différents, quelque part. Enfin, il y a plein de domaines différents. Et donc, elle parle que c'est pour un stage. Mais est-ce qu'à ton avis, comment ça se passerait pour un stage ? C'est un peu généraliste, quelque part. C'est ça qui est dur. C'est que du coup, le problème, comme elle a fait une vidéo qui est un peu fourre-tout, tu vois, si elle demande un truc en animation ou quoi, ils ont très peu de matière finalement pour juger. Et donc, peut-être qu'elle pourrait faire en fonction de ce qu'elle demande comme stage dans tel studio, faire peut-être une vidéo spécialement pour l'anime, un book spécialement pour le vis-dev, une autre petite vidéo peut-être pour le compo. Je ne sais pas. Peut-être différencier et cibler un peu plus en fonction de ce qu'ils recherchent comme stagiaire. En fait, souvent, c'est les studios qui vont mettre une annonce et qui vont dire « on cherche un stagiaire pour le renfort, je ne sais pas, assistana, colo, ou un truc comme ça. » Et dans ces cas-là, plutôt pas vraiment en recherche, on propose un stage. Parce que s'ils recherchent, il ferait bien d'employer quelqu'un à la place. On recherche quelqu'un pas cher, s'il vous plaît. Voilà. Mais en tout cas, dans ce qu'ils proposent, généralement, ils proposent pour un truc en particulier. Donc, si elle a quelque chose à envoyer qui correspond exactement à ce poste-là, c'est encore mieux. Oui, c'est clair. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un de sérieux qui produit et tout. Donc, ça, il n'y aurait pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, si tu arrives en animation, moi, je ne saurais pas dire. On dirait, est-ce que cette personne pourrait faire le travail que j'aurais proposé à un stagiaire ? Je ne suis pas sûre. Il n'y a pas assez d'animation dans cette vidéo pour qu'on puisse être certaine. Et donc, après, il y a le travail de Rachel Bardin. Donc là, par exemple, on voit qu'elle a précisé quel outil a été utilisé en dessous à chaque fois, ce qui est important pour savoir dire j'utilise tel outil. Et si vous mettez sur autre chose que ça, il faudra me former. Du coup, je trouve ça intéressant de parler de comment tu montres. Parce qu'en fait, ce que les prods vont devoir valider et ce qu'ils vont, eux, voir avant tout quand on parle post d'animateur, par exemple, c'est qu'ils vont voir ton premier œuvre, ils vont avoir envie de savoir. Parce que quand on ne montre qu'un truc fini, finalement, la prod, elle ne sait pas comment tu travailles. Elle ne voit que le résultat terminé. Moi, je me souviens des bandes démos des seniors qui ont travaillé sur le champ de la mer. Tu en avais analysé une, je crois. C'est celle de Geoff. Et en fait, ils mettent souvent leur œuvre et en petit, ils mettent l'image finie. Tu sais, le film terminé. C'est pas mal de faire ça. Je trouve que c'est un bon moyen de présenter. Je pense que sur ma prochaine bande démo, je ferai ça aussi. C'est vrai que c'est assez efficace. Comme ça, on a les deux informations en même temps. Il suffit de la re-regarder et puis de passer de l'un à l'autre pour voir. Oui, c'est ça. C'est un peu difficile pour la dire pour moi parce que je n'ai jamais travaillé en puppet série. Mais je pense que la personne, pour être efficace et productive sur un projet en particulier, elle a encore des choses à apprendre. On sent qu'il y a encore des petites erreurs d'anime ou des petites maladresses. Et donc, il y a beaucoup de prods. En fait, c'est normal, quand on sort de l'école, on a encore plein de choses à apprendre et on fait nos premières productions et on progresse dessus. Donc, je ne saurais pas dire, moi, si c'est suffisant là tel quel pour avoir son premier boulot. Mais je pense qu'en tout cas, quand elle va l'avoir, elle va beaucoup apprécier parce qu'elle va apprendre encore plein de choses juste en produisant, juste en étant sur un projet et en voyant des méthodes de prod pour le projet sur lequel elle sera. Si on part dans l'optique toujours de raccourcir, moi, c'était les petites scènes avec les exercices de dynamique de boule qui sont des très bons exercices à faire en tant qu'étudiant que je ne mettrais pas nécessairement dans une démo de recherche de travail. Alors que là, on se demande quelle est l'histoire, il y a plein de trucs. Il y a des bonnes intentions déjà. Tu vois, ces actings, ils ont des intentions claires et tout, ça c'est chouette. Puis, voilà, pas hésiter à mon avis quand elle va avoir son premier job, elle va avoir à passer des tests. Ça peut être dur au début, mais il faut s'accrocher. Tu vas trouver une prod sur laquelle tu vas pouvoir t'épanouir. Et quand tu l'auras, tu seras vachement contente. C'est ça. Ensuite, il y a quelqu'un qui avait fait quelque chose d'assez impressionnant et qui d'ailleurs a travaillé sur Wolf Walkers, la carton de Saloon, il indiquait. Donc, Damien Cordès. Oui, j'ai l'ai vu. Déjà, on voit, il avait précisé que c'était une démo qui date d'un peu plus d'un an. Donc, son niveau actuel est déjà amélioré. Mais il n'a pas pu montrer ce qu'il a fait plus récemment. En tout cas, on sent beaucoup de dynamisme dans ces scènes. Ça, c'est impressionnant, je trouve. Oui. Alors qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge finalement. Les trucs un peu concept jeux vidéo, ça me fait penser à Last of Us un peu. Ce qui est bien pour le côté polyvalent, il va pouvoir travailler sur plein de styles différents et c'est représenté. Clairement. Moi, pareil, sur cette démo-là, il y a un mélange d'animation, de compos, aussi de concept design. Et je trouve que c'est un petit peu trop pour tout. Genre les passages qui sont plus concept jeux vidéo, etc., je ne les mettrai pas dans une démo d'anime, en fait. Parce que ce n'est pas ce qui intéresse. Quand il postulera pour de l'animation, ce n'est pas ce qui intéressera les recruteurs. Donc, ça voudrait dire que là, c'est potentiellement sa bande démo générale, on va dire, qui présente son boulot à tout le monde. Et quand il le montre à des gens, il faut faire une sorte de remontage spécifique. Ben, ouais, ouais. C'est ça. En fait, moi, par exemple, j'ai une démo d'animation. Et pour le storyboard, je vais avoir autre chose à côté. Je ne vais pas mettre du storyboard dans ma démo d'anime, en fait, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse quand je postule pour de l'animation. Voilà. Il y avait aussi des petits passages où, en fait, par exemple, le tout début, ce qui se passe dans l'eau bleue, ici, ça, c'est aussi un peu du compo, c'est un peu moins de l'anime. Alors, ce projet, il a l'air d'y avoir passé du temps parce qu'on le revoit plusieurs fois dans la démo. Ce passage-là, en particulier, il ne s'y passe pas à grand-chose. Donc, peut-être, moi, je laisserai plutôt la partie qui est plus tard. Je ne peux pas voir l'aperçu, mais on voit celle-là, celle-là, on voit l'animation des poissons dans le décor qui est plus parlante. Moi aussi, j'avais essayé d'animer Balou quand j'étais à Gobelin. Ça n'a pas l'air évident. Mais ce n'était pas facile. Je n'ai pas gardé cet exercice dans ma bande démo aujourd'hui. Et en fait, les actings comme ça, tu vois, genre un peu en plan américain où vraiment, on a le lip-sync, l'acting, c'est vraiment ce qui ne pardonne pas. Et c'est là où on voit le vrai niveau des gens. C'est important d'en avoir dans sa démo et c'est important de bien les réussir. Du coup, c'est souvent un truc qui manque. Souvent, tu vas regarder une démo, les gens vont avoir fait des exercices techniques et puis, ils ne vont pas avoir mis d'acting parce que c'est très dur ou alors qu'ils n'en ont pas encore fait et ça peut manquer. Donc, là, sur le Balou, je vois encore des faiblesses d'animation sur la force des dessins, la construction et surtout sur les spacings où on voit des fois où on va aller très rapidement d'une pause à une autre ou sur le rythme, tu vois, le rythme général que ça donne à l'animation, ce n'est pas encore nickel. Mais je pense que c'est exactement les choses qu'il a dû pouvoir renforcer en travaillant sur un film aussi technique et aussi bien senti dans les acting que Wolf Walker. Donc, je pense que s'il refaisait un exercice comme ça aujourd'hui, il le ferait encore mieux que ça et donc, c'est peut-être ce que j'encouragerais à faire s'il a envie de postuler comme animateur, par exemple, pour des prochaines prods de refaire plus d'acting pour lui et être plus prêt pour les prods qui lui en a beaucoup en fait. Sur les prods, c'est principalement de l'acting comme ça quand on est sur du long métrage donc il faut s'entraîner et il faut le maîtriser. Donc ensuite, on a Auguste Vincent qui partage sa démo sur Instagram et qui n'a pas de but particulier indiqué. C'est juste pour avoir des conseils et des critiques. Est-ce que tu as des réflexions par rapport à l'organisation des différents plans, au montage des différents plans ? Qu'est-ce qu'on met au début ? Qu'est-ce qu'on met à la fin ? J'ai trouvé que les conseils de Lou étaient super de mettre le meilleur au début et de remettre un très bon truc à la fin. Pour moi, c'est hyper important. En fait, comme des études sociologiques montrent que le plus important, c'est la première impression et la dernière impression. Et donc, dans le même démo, on peut utiliser ça pour impressionner le recruteur à peu de frais. c'est cool. C'est extrêmement Sakuga. Alors, si la personne n'a pas d'ambition de travailler sur une prod en France ou quoi, il n'y a pas de souci. C'est vraiment super chouette. On voit son univers, on voit ce qu'il aime. Si la personne recherche du boulot en France, il manquerait beaucoup de choses parce qu'en fait, les prods en France ne sont pas très intéressés par l'animation Sakuga. En fait, on en fait très peu dans nos productions. On dit Sakuga souvent pour les scènes de baston dans les animés mais je crois que ça reflète juste les animations les plus impressionnantes dans l'animation japonaise. C'est pas en ce moment de baston, je crois. Pour moi, j'utilise pour désigner un peu un style d'animation qui est sur de l'animation pas économique du tout. On sort tout. Sortez les lions, c'est le moment de tout donner. Mais sinon, en tant que démo, il y a une super productivité. On voit qu'il a fait plein de trucs, qu'il y a un univers, qu'il aime faire et du FX et du personnage et que les deux sont assez maîtrisés. Il y a clairement un plan qu'on a vu dans la démo qui est au-dessus du reste, qui est celui que tu as commenté. C'était celui-là, je crois. Parce que moi, ce que j'adore dans celui-là, c'est la gestion où le personnage part comme ça avec les bras écartés et il y a un ralenti. Tu as vraiment 3-4 dessins hyper proches et la gestion des spacings et en plus, après, on change de plan mais on reste hyper raccord. On n'est pas du tout perdu dans l'action parce qu'il y a cette pose très forte qu'on retrouve de l'autre côté. Pour moi, ça fonctionne super bien et en plus d'être une bonne anime, c'est du bon bord de baston. Donc ça, j'apprécie et c'est très quali. Ça aurait mérité sa place en premier ou en dernier, par exemple, je pense, celui-là. C'est pour moi, c'est très chouette. Si je devais donner des conseils à la personne, je trouve que le niveau de dessin, la solidité dans ce qui est anatomie et dessin de personnages peut être encore améliorée et du coup, je conseillerais de faire, en plus de ses animations, pas mal de modèles vivants et de continuer à travailler son dessin d'observation parce que ça viendra nourrir ses animes et il pourra faire des angles et des points de vue encore plus impressionnants s'il renforce encore son niveau de dessin et d'anatomie. Oui, c'est clair. Conseil global, de toute façon, pour tout le monde qui veut dessiner ou animer. Donc ensuite, il y avait, alors sur YouTube, c'était Aissurinu. Donc on sent déjà que c'est plein de petits exercices pour essayer différents types d'actions et ça, c'est une bonne chose. Oui, pour moi, dans la bonne démarche, on sent qu'elle teste plein de trucs et du coup, en continuant à s'exercer, elle va encore vachement progresser. Si elle arrive à trouver un job, pareil comme pour l'autre personne, de s'entraîner sur une production et d'avoir du coup l'expérience globale des gens qui vont être ses leads, etc., qui vont pouvoir s'infuser dans son travail, ça va être super pour son niveau. Moi, je vois quand même des faiblesses en animation, encore des choses dans les grands principes d'animation qui ne sont pas encore compris et notamment sur ce qui concerne les spacings, tu vois, on sent qu'elle le fait un peu au ressenti, qu'elle essaye de faire en sorte que ça marche, mais peut-être qu'elle devrait revoir un peu les grands principes de genre comment tu fais par exemple une charte d'animation ou avec quand tu as tes clés, que tu mets un milieu puis qu'après, tu vas mettre des amortis, parce que des fois, par exemple, si on prend, on voit qu'en fait, les spacings des coulures des fruits ou de, après, le gâteau dans cette maison qu'ils font n'étaient pas hyper maîtrisés ou de temps en temps, tu vois, entre un dessin et un autre, ça allait bouger très peu, tu vois, ça va changer un petit peu puis d'un coup, il va y avoir un gros spacing où ça va bouger énormément puis après, ça va bouger un peu puis un peu moyen, beaucoup, tu vois, le spacing entre chaque dessin, l'écart qu'elle a fait entre chacun de ses dessins, il est un peu aléatoire et c'est ce qui donne cette impression d'animation qui est un peu saccadée. Alors, des fois, la saccade peut donner une intention, on peut le faire volontairement mais par exemple, dans le cas d'un objet qui coule, il va prendre une certaine vitesse puis après, il va couler à une vitesse constante et donc normalement, le spacing entre chacun des dessins devrait être le même, tu vois, quand il a atteint sa vitesse de dégoulinage constant et peut-être que ça aurait été mérité d'être encore plus intervallé et du coup, ce que j'aurais envie de lui conseiller, c'est d'aller regarder par exemple, c'est en anglais, mais les vidéos de Tony Copantoja pour apprendre comment faire des dessins solides pour l'animation, comment utiliser une charte d'anime, qu'est-ce que c'est que le spacing en animation et voilà, si elle retravaille un peu ces points-là, je pense que ça va vachement l'aider dans ses animations personnelles ensuite. En tout cas, l'univers est assez chouette, on voit, on sent déjà des volontés d'histoire et tout ça quoi. Ouais, il y a vraiment un univers et puis tu vois, il y a des bonnes idées et c'est vraiment que de la maîtrise technique. Donc là, on a une démo qui est assez courte, 46 secondes de Quentin Chenet qui est à la recherche d'un travail en animation 2D et artistes background, il précise. Donc c'est les deux en même temps dans une seule démo, donc ça a l'air d'être à la fois il montre les animations de ses personnages et dans les décors qu'il a fait lui, donc je pense que c'est une bonne façon de faire. Donc là, dans la solidité des persos, la gestion du volume et tout, c'est vachement bien je trouve. C'est super court et efficace je trouve. Ouais, c'est efficace parce que tu vois, on voit plein de choses qu'il est capable de faire. Il arrive à montrer et de la 2D et de la 3D et tu vois, je ne me suis pas dit « Hum, tiens, qu'est-ce qu'il sait faire en 2D ? » parce que je l'ai quand même bien vu dans ce qu'il a montré. Donc ouais, court et efficace comme il faut. Ah oui, et moi j'avais une question que je me posais, tu vois, c'était dans sa notation parce que je l'avais déjà vue en fait, cette démo là. Voilà, c'est dans ses plans de Baydir et l'ami qui l'a fait de la layout animation. Je me demande bien ce que c'est. Peut-être qu'il a oublié de mettre un slash entre les deux, mais je ne sais pas. Ouais, est-ce qu'il a fait ses propres layouts et elle a fait aussi l'animation du coup ? Voilà, c'est une super bonne idée d'avoir marqué ce qu'il a fait, surtout qu'il a fait un peu de clean sur certains plans, plans de Baydir et tout et donc c'est une super bonne idée d'avoir marqué précisément ce qu'il a fait mais cette notation-là ne m'a pas paru parfaitement claire. Un peu floue, ouais. Voilà. Et comme j'ai dit, alors les plans d'acting où on a le personnage bien visible à la caméra et on est sur du full acting, c'est dans les choses qui sont les plus dures à faire et ça ne pardonne pas et ici du coup c'est sur ce plan-là où je me suis dit tiens, cette personne a encore des choses qu'elle peut apprendre en animation et va encore beaucoup progresser si elle continue. Notamment, moi ce que j'ai vu sur celui-là c'est donc pour moi il y a un manque de travail sur certaines clés c'est-à-dire que tu vois ce dessin-là il est super bien construit il est bien foutu et quand on arrive sur la partie où il se met de profil rien que si je flippe entre les deux dessins tu vois entre ça et le dessin de profil on voit que la tête elle a grossi on voit que le bras il a changé pas mal de forme et je pense qu'il n'a pas pris le temps de justement se faire ce que j'appellerais moi le layout du coup d'où il serait fait ces deux poses-là qui sont les deux poses importantes et fortes de son anime le personnage le face puis le personnage le profil puisqu'ils vont passer son personnage passe pas mal de temps de face puis pas mal de temps de profil et du coup ce dessin-là aurait mérité d'être mieux travaillé et surtout d'être travaillé en flippant pour contrôler bien les volumes et s'assurer que quand il sera de profil ça reste et le même personnage et les mêmes volumes c'est comme ça c'est comme ça qu'on choisit ces poses de layout quelque part c'est les poses qui vont différer beaucoup les unes des autres histoire qu'elles soient figées quoi oui exactement parce que forcément si tu fais ta pose puis après un dessin un dessin tout en straight head tu as des grandes chances que ton personnage il morphe il se transforme entre les deux dessins alors que si tu prends le temps de prendre tes deux poses clés et de les flipper entre elles tu vas t'assurer que ces deux moments les plus importants ton anime sont très solides et après tu vas jouer autour tu vas rajouter des petits mouvements de nez des petits mouvements de secondaire de main machin mais au moins ton dessin qui te sert de base en dessous est solide et te servira de base et dans les autres petits trucs que je vois qui peuvent être améliorés c'est qu'il y a des petites erreurs pour moi de spacing par exemple tu vois donc on a la main je le fais en allant en arrière mais ça revient au même là on a la main qui est descendue donc on avait la main qui est arrivée au bout la main qui est descendue et puis la main ensuite qui est plus proche de son livre qui revient à son livre donc on avait en spacing en gros on avait l'arrivée paf le milieu un autre dessin un peu proche du milieu et puis paf la clé finale avec de nouveau un gros spacing alors que quand tu fais un mouvement comme ça en fait tu mets du temps à démarrer au milieu c'est là où tu es le plus rapide donc le spacing entre les dessins devrait être assez grand et après tu ralentis en arrivant avec ton doigt qui arrive et puis si tu veux faire un peu de zèle tu fais carrément un petit retour tu vois ta main elle va un peu loin puis elle revient et donc là le spacing entre ces dessins n'est pas bien pensé pour raconter le type de mouvement qu'il veut montrer à ce moment là du personnage qui met le doigt comme ça il aurait dû peut-être plus se filmer ou mimer le mouvement et de le ressentir pour choisir un spacing qui fonctionne pour ce mouvement là voilà et donc je pense que c'est des choses qu'il peut encore travailler là dessus et j'encourage c'est un très bon début on voit que quand il a pris le temps de travailler un dessin solide comme la première clé et bien c'est effectivement très bien et très solide et que donc il a tout ce qu'il faut il ou elle je ne sais pas mais il a tout ce qu'il faut pour réussir à faire ça et c'est juste un peu de méthode qu'il peut manquer et qu'il faut continuer à s'entraîner moi je serais partant pour Johan dessin qui dit qu'il aimerait bien trouver un stage pour ses études supérieures dans un studio d'animation donc lui je sais qu'il s'était donné un défi de faire une animation tous les jours pendant je ne sais plus combien de jours nice elle est marrant t'es dérangeante en même temps celle-là ouais je trouve qu'il y a un style assez chouette dans la façon aussi de dessiner les persos la gestion du trait et tout c'est vachement bien super ressenti et bien écoute c'est super chouette mais donc vu que cette personne est en train de vouloir spécifiquement trouver un stage dans les studios français il manque comme je disais des plans avec du lip sync et de l'acting parce que en fait les plans de fight et compagnie dans nos productions françaises on en a pas au bon voilà et donc du coup pour prouver au studio qu'il est capable de faire ça et je suis sûre qu'il en est capable au vu de de son niveau déjà d'animation il faut qu'il s'y exerce et il faut qu'il s'entraîne sur des choses qui sont utiles en production donc des marches des cycles des acting voilà je pense qu'il manque ça dans cette démo pour moi embaucher quelqu'un qui ne montre aucun lip sync par exemple dans sa démo c'est compliqué parce que c'est que ça c'est que c'est des séries où ça blablate de fou donc voilà je pense que ça manque et ça donc le lip sync c'est la synchronisation labiale donc c'est quand les personnages parlent et qu'il faut que ce soit synchro oui montrer un personnage qui parle à l'écran et qui fait un acting avec si possible c'est ça mais sinon ouais super boulot on sent que je pense que son défi de l'animer tous les jours ça a dû bien payer il y a vraiment des il y a un plan en particulier qui est au dessus du niveau des autres c'est son tigre qui frappe ça il a ce plan là il marche super bien tu vois avec le on sent le visage qui s'approche de la cadera le bras qui recule ça fonctionne super bien hyper organique hyper vivant on y croit il y a Sarah je crois que j'allais délivrer mais je ne sais plus ouais Sarah qui dit j'aimerais m'en servir comme base pour trouver un stage en nuit matin les contacts au début à la fin mettez-les partout ah bah si effectivement il y avait de la maïdée aïe aïe il y a de la puis après hop elle le transforme en 2D ça d'ailleurs c'est trop cool comme procédé et oui beaucoup d'animes papier chouette c'est la première fois qu'on en voit ici je crois qu'est-ce que c'est que le sac de Farid ça n'a pas le son mais c'est la musique de Spirit on sent la fan on va beaucoup rire franchement donc du coup finalement le plan lip-sync de cette démo c'est la chanson hyper drôle de Spirit ou pareil je pense que ça peut être encore amélioré mais moi en tout cas ça m'a fait beaucoup rire donc c'est une bonne chose ce que je vois pour moi là-dedans c'est que et ça se voit même dans les petits exos avec les oreillers c'est que ça manque pareil de force et de pose forte en fait c'est pareil le conseil qu'on a donné sur la gesture tout à l'heure s'applique aussi pour le travail de cette personne qui ne pousse pas assez ses clés tu vois il faudrait je pense envisager de faire des silhouettes qui seraient plus lisibles tu vois la plupart de ces dessins si je les mettais toutes en noir tu vois on ne saurait pas du tout ce qui se passe c'est des choix de silhouettes et de lignes de force sur les dessins qui pourraient être renforcées et améliorées et en fait normalement le petit exo qu'elle a fait avec les sacs qu'on voit à plusieurs endroits voilà genre ce petit exo là c'est un exo qui sert justement à ça où tu dois donner des intentions avec un pauvre oreiller et c'est ce qui du coup normalement un exercice t'oblige à pousser tes formes pousser tes silhouettes où tu dois être extrêmement clair dans l'intention avec une shape qui est extrêmement simple et du coup même sur cet exercice là c'est pas encore tout à fait maîtrisé et je pense que c'est quelque chose où elle peut s'entraîner à faire du coup essayer de faire plus de poses fortes essayer de regarder le travail d'artistes qui font justement du layout ou en tout cas regarder le travail des grands animateurs et leurs poses clés et voir en fait chaque pose clé est extrêmement clair et extrêmement bien pensée pour raconter l'histoire penser à la silhouette penser aussi entre deux poses par exemple tu vois si t'as un personnage qui est calme et puis d'un coup il prend peur et bien on a envie que voilà la pose calme la silhouette soit plus unie etc et puis par contre quand c'est la panique on va faire ressortir les bras on va faire ressortir tout il faut penser aussi contraste contre les poses donc une pose peut paraître un peu genre simple pas trop extrême mais si elle est là pour contraster avec ensuite la suite de l'histoire où le personnage prendra une pose plus extrême ça peut fonctionner tu vois c'est pas absolu mais c'est dans l'idée voilà réfléchir à pourquoi je fais tel dessin pour raconter telle chose alors c'est parti pour Yous donc là je sais pas s'il y avait une recherche particulière en dernière année d'animation 2D donc il a commencé sa démo qu'il veut peaufiner pendant l'année ça fait très jeu vidéo ce qu'on a vu là comme plan ouais j'aime bien les animaux un peu lent et subtil avec beaucoup d'inter bien ça d'ailleurs je me demande est-ce que les avoir mis sur fond noir ça les mettrait pas plus en valeur je trouve ça pas mal c'est vrai que faire des animations de drapé ça peut être une partie dans des démos qui peut indiquer une petite compétence en plus là ouais en fait on sent une belle fluidité tu vois il a bien compris le principe des arcs quand on voyait les mains là tu vois qui suivaient des jolis arcs dans ses animes ça c'est un petit principe d'anime qui est bien maîtrisé ici et c'est chouette j'ai vu alors on va dire aussi ce qui est bien mais j'ai vu un truc qui va pas c'est la marche de Kim Possible voilà donc celui-ci c'est moins bien maîtrisé on voit la tête qui fait assez copier-coller qui fait des hautes et bases qui sont pas au bon moment lorsqu'on fait une marche tu vois c'est pas maîtrisé bien le principe de comment on anime une marche alors même selon les principes de base de Richard Williams et tout ça et je pense qu'au vu de ce que j'ai vu d'autres dans la vente démo je pense que s'il en refaisait une maintenant il la ferait mieux parce que je pense que ça doit être un peu plus ancien et du coup je lui conseillerais d'en refaire une parce que c'est assez important dans les démos ça montre une maîtrise et donc en avoir une belle ce serait chouette mais celle-ci fonctionne moins bien que la plupart des autres animes de la vente démo donc soit la refaire soit ne pas la mettre et c'est marrant parce que souvent quand on anime on a tendance à penser que les exos sur lesquels on a passé le plus de temps c'est ceux qui ont le plus de valeur et du coup on va vouloir caler ça alors qu'en fait des fois il vaut mieux demander un peu des avis objectifs dessus où les gens vont te dire ça c'est trop bien ça c'est pas fou etc donc voilà c'est pas mal je trouve ah oui alors ça pour moi c'est une erreur tu vois genre il a mis ses informations mais il a commencé à pléguer son acting derrière ou alors à la limite il frise l'animation tu vas peut mettre s'il aime bien sa première frame de son anime il met ça en frisé et comme ça quand il enlève le panneau après hop il démarre son animation éventuellement tu vois mais là l'anime qui pléguer derrière non ça marche pas mais sinon après la qualité d'anime est bien il y a vraiment des choses vraiment maîtrisées et jolies dedans donc je pense que pour trouver un stage ça va être suffisant ça va être bien écoute du coup on passe ouais en gros si je pouvais conseiller quelque chose là dessus c'est faire des plans qui soient moins moins rapides et peut-être par exemple le côté stop motion n'avait pas sa place dedans il n'y en avait pas besoin du tout je pense ouais en fait la personne on sent qu'elle a envie de progresser en faisant plein de petits exercices mais en même temps les plans sont tellement courts que du coup mis bout à bout en bande démo on a à peine le temps de regarder un plan qu'on est déjà passé au suivant donc ouais effectivement essayer de faire des plans un petit peu plus longs je dirais que les plans doivent faire enfin s'ils font 3-4 secondes on a le temps de se focaliser dessus ou plus mais 2 secondes ou moins ça va être très difficile ouais ouais c'est clair et du coup on continue à travailler son dessin on sent que c'est quelqu'un qui a encore des choses à apprendre en dessin et on sent que le dessin quand il est fait sur papier est de meilleure qualité et du coup je me demande c'est peut-être ces outils soit le logiciel soit peut-être la palette graphique et tout qu'il utilise qui doit un peu le limiter donc voilà essayer de trouver s'il a envie de faire des trucs sur l'ordinateur peut-être trouver un moyen d'obtenir la même qualité qu'il peut avoir en dessin papier sur son ordinateur si possible parce que là on sent que ça le pénalise un petit peu dans les animations mais en tout cas c'est cool il faut continuer à produire et ça va s'améliorer tout seul en continuant faire des exercices comme ça c'est ça c'est Florian c'est ça Florian Bilou une petite présentation animée et ça par contre c'est vrai qu'on a parlé un peu des personnages existants tout à l'heure mais c'est vraiment chouette d'avoir des personnages existants parce que on peut voir à quel point on peut s'approprier un modèle un personnage qui existe et le faire le faire sire je pense que c'est une compétence bien recherchée qui peut donner des bons indices sur la façon de travailler j'avais trop aimé ça en plus là c'est des accélérés des ralentis ce qui fait qu'on a le temps de voir les poses et tout il y a un bon niveau encore un Pokémon il y a vraiment un bon rythme il y a des styles bien différents aussi je trouve ça trop bien les traits un peu en pointillés je vais en parler après je sens parce que c'est une des forces de son style pas trop long efficace petite présentation et tout animé là en plus du travail de l'animation il y a un travail de la vie du trait et c'est un truc assez rare et moi que j'adore personnellement quand les gens ils prennent le temps de s'occuper de leur personnage mais aussi de leur trait en animation je connais quelques animateurs qui font ça à très haut niveau je pense à David Durand par exemple qui est le réalisateur de Chien Pourri pour qui j'avais travaillé un peu et il a un petit Instagram où justement il fait plein de petites animations lâchées comme ça où il travaille l'animation pas mal avec les silences peut-être qu'il ne dessine pas il laisse beaucoup de trous dans ses dessins il a travaillé notamment sur Ernest et Célestine je crois donc je pense que c'est là qu'il a appris ce genre de technique et il fait vivre son trait et ça donne un style qui est vraiment unique et qui fonctionne super bien et puis c'est pas évident à gérer en plus le côté très le trait qui tremble ou des choses comme ça c'est vraiment des choses pas faciles à rendre agréable ça demande à travailler en même temps que tu travailles le mouvement tu réfléchis aussi à la vie de ton trait et moi je trouve que ça montre un amour de l'anime que j'aime bien ça donne un super style très personnel à ses animations sur plein de trucs et puis on voit un peu on voit et des moments où il a montré des trucs finis et des moments où c'est son tie-down ou son clean qu'on voit un peu plus le travail de fabrication derrière son premier acting il a mis justement son premier acting c'est son meilleur truc je pense et donc du coup il l'a mis en premier et voilà il a bien compris le principe du coup qu'on disait de mettre le meilleur au début et un peu à la fin l'acting fonctionne bien donc tu vois quand je vois ça je me dis la personne maîtrise l'acting et tout donc déjà très bon point pour moi si je devais donner un conseil du coup sur l'amélioration de tout ça c'est qu'il y a des trucs pareils de spacing et de quand tu choisis tes extrêmes de lip-sync qui pourraient être un peu améliorés je pense notamment à la dernière partie de l'acting où toi t'avais pas le son mais en fait la voix était encore en train de porter et la bouche du personnage du Pokémon était déjà en train de se refermer et du coup l'intensité entre ce que je voyais à l'image et ce que j'entendais était un peu en dissonance mais ça c'est quelque chose c'est vraiment bien ce qu'on a vu là donc je donne des détails un peu plus avancés de comment je poserais ça mais c'est du pinaillage c'est pour donner des conseils pour encore améliorer mais en vrai c'est déjà très bien ouais et puis globalement je suis vraiment content des démo-reels qu'on a pu voir parce qu'il y a plein de choses différentes et tout tu vas être obligé d'embaucher tous tes abonnés quand tu verras des clips et tout en tout cas super boulot de tout le monde je suis contente d'avoir vu ça voilà je pense qu'on a couvert pas mal de sujets par rapport à cette démo j'espère que ça a aidé ceux et celles qui ont regardé si vous avez d'autres questions vous pouvez les poser si vous voulez continuer à partager vos démos faites-le pour partager ça entre vous je regarderai les commentaires comme d'habitude avec plaisir continuer à montrer votre travail merci encore d'être passé pour expliquer tout ça je te dis à bientôt à bientôt bye bye